Bonjour, imaginez pouvoir facilement sauvegarder, sécuriser, organiser et optimiser toute votre conversation essentielle avec des intelligences artificielles telles que ChatGPT, Cloud et Perplexity. Pouvoir retrouver tout aussi facilement les prompts que vous avez utilisés et vous assurer que toutes vos sauvegardes restent accessibles, quelles que soient les politiques de conservation des données. Dans cette vidéo, je vous guiderai étape par étape pour utiliser un coffre spécialisé dans Obsidian afin d'archiver et de gérer efficacement vos échanges avec l'IA. Que vous changiez fréquemment d'IA de référence ou que la mémoire allouée par l'IA se remplisse, comme cela m'est récemment arrivé avec ChatGPT, cette méthode transformera votre manière d'interagir avec ces précieuses informations. Restez jusqu'à la fin pour découvrir tout le potentiel de cette approche qui vous permettra de protéger et d'accéder intuitivement à l'ensemble de vos données. Sur cette capture d'écran, vous voyez que ma mémoire est pleine et donc j'ai quand même déjà tout ça, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de conversations qui ont été enregistrées. J'ai fait un premier choix, mais depuis le temps, ça s'accumule. Donc, j'avais essayé de mettre ça en archive, mais ça supprime pas trop mon problème justement de mémoire pleine. Donc, je vais vous montrer comment, en fin de compte, sauvegarder toutes ces anciennes conversations. Donc, je vais commencer avec ChatGPT, toutes ces anciennes conversations, donc avec le logiciel Obsidian. Sur Obsidian, je vous montre donc ma mémoire numérique actuellement. Vous voyez, donc quand même, il y a déjà énormément de choses, donc je ne vais pas aller rajouter toutes mes conversations d'IA là-dessus, parce qu'après, je ne vais plus rien retrouver. Donc, vous allez dans Obsidian et vous créez, et donc créez un nouveau coffre. Je vais me faire un coffre local et je vais mettre comme nom mémoire IA. Dossier, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler mémoire IA. Et je sélectionne ce dossier et je créez. Donc, je me retrouve avec un nouveau coffre. On avait vu dans la précédente vidéo, je vous avais montré comment on crée une première note, donc on ne va pas revenir là-dessus. Je vous rappelle quelques raccourcis clavier, donc CTRL-W pour repasser sur une seule fenêtre et CTRL-N pour créer une nouvelle note. Voilà. Vous pouvez classer vos notes en fonction de catégorie. Je vais commencer juste par enregistrer la première note. Je vais, par exemple, prendre Short YouTube. Donc, c'était toute une conversation que j'avais eue avec ChatGPT pour la création d'une vidéo short. Donc là, ce que je peux faire, dans l'option, vous avez partagé. Je vais créer un lien. J'ai une possibilité, donc, de faire toute la sauvegarde de cette conversation à travers un lien. Ou alors autrement, je recopie toutes les informations. Voilà, je vais mettre, donc, je vais mettre le nom de la note, donc, c'était création vidéo short. Voilà. Donc, j'ai la date, j'ai, en fin de compte, mon prompt, j'ai tout l'historique. Et donc, autrement, vous avez une autre solution qui est plus rapide, qui est plus courte. C'est de créer le lien. Par contre, le lien, je ne sais pas ce que ça va poser en problème de mémoire, puisque j'ai peur que dans ces cas-là, ça risque de disparaître. Vous voyez, autrement, vous prenez le lien, copiez le lien. Et je copie ici. Donc là, j'en retombe sur la même chose. Donc, voilà les deux moyens que vous avez pour enregistrer vos notes. Vous pouvez très bien les classer ensuite. Donc là, par exemple, création de vidéo short. Je peux créer, comme je vous avais montré, je peux créer, par exemple, création vidéo. Comme ça, création vidéo. Et je mets ça ici. Donc là, j'ai création vidéo short. J'avais fait, par exemple, mindmap d'Homcydian. Donc là aussi, c'est sur un prompt. Donc, je vais mettre prompt optimisé. Donc, je vais faire la même chose. Je vais faire partager. Créer un lien. Copier. Je copie le lien. Je repasse. Nouvelle note. Contrôle N. Donc, le titre, c'est mindmap d'Homcydian. Je supprime ça. Donc, j'ai la date. J'ai toute la méthode que j'ai utilisée. Et j'ai ensuite le code que m'a créé ChatGPT. Je crée une nouvelle, un nouveau dossier. Je vais marquer Obsidian. Et j'avais ça dans Obsidian. Voilà comment vous pouvez créer facilement et réorganiser toutes vos conversations que vous avez pris dans un lien avec une IA, que ce soit ChatGPT ou Perplexity. Je vais vous montrer maintenant Perplexity, puisque c'est un peu le même débat. Donc, là, je vais dans le librairie. Voilà, on va reprendre. Là, c'était, je vais poser une question avec Claude 3 dans Perplexity. Comment changer la vignette d'une vidéo YouTube ? Donc, ça, je peux faire la même chose. Alors, je peux soit la convertir en page. Bon, là, je ne vais pas m'ennuyer. Je ne sais pas si je peux copier directement. Si je fais ça. Si je fais ça copier, je vais retourner dans Obsidian. Je crée une nouvelle note. Donc, c'était la vignette YouTube. Voilà, donc, est-ce que j'ai tout l'ensemble ? Je ne suis pas sûr. Je pense que ça m'enregistre que, oui, ça m'enregistrait que la dernière, voilà, que la dernière conversation. Donc, autrement, il faut les reprendre d'une par une. Voilà, et ce qui est un peu dommage, c'est que là, sur Perplexity, vous n'avez pas la possibilité d'enregistrer. Donc, si vous avez beaucoup de conversations qui se suivent, vous allez être obligés de le faire ça étape par étape. Mais bon, c'est faisable. Dans ce cas-là, il ne faut mieux pas trop attendre. Et comme c'est au fur et à mesure que vous faites des conversations dans les enregistrer, c'est quand même beaucoup plus simple. Donc, avec, c'est quand même beaucoup plus simple de le faire, donc, avec ChatGPT. Ou alors, autrement, sur Perplexity, vous avez aussi la possibilité de passer, donc, par les pages. Et là, c'est beaucoup plus simple, puisque, là, par exemple, je vais prendre, tu as les cybercriminalités. Voilà, et là, vous avez le même, donc ça, c'est un article qui a été refait, mais ce n'est pas la même conversation. C'est-à-dire que je n'ai pas tout le suivi du prompt et tout. J'ai juste la page que j'ai créée. Mais là, vous avez un lien. Donc, le lien est créé. Donc, je rouvre l'obsidiane. Je fais un contrôle N. Donc, je vais mettre cybercriminalité. Cybercriminalité. Et là, quand vous utilisez Plutoria, vous pouvez mettre dans ce qu'elle a Perplexity. Cela vous permet, après, dans vos recherches, d'être beaucoup plus rapide. Et donc, soit vous collez le lien directement, comme ça. C'est ce qu'il y a de plus simple. Soit autrement, ce que vous pouvez faire aussi, donc, c'est ouvrir. La page, et puis, dans ce cas-là, tout recopié aussi. Alors, ce qui peut être intéressant, là, c'est de, bon, c'est de supprimer tout ce dont vous n'avez pas besoin. Par exemple, tout ça. Voilà. Et vous gardez, en fin de compte, vous gardez l'image. Et vous pouvez garder, vous récupérez, en fin de compte, tous les liens. Donc, c'est quand même pas mal, aussi, comme système. Donc, vous avez les deux. Voilà. Voilà, donc, ce que je pouvais vous conseiller. Donc, le mieux, c'est de le faire au fur et à mesure, et assez rapidement. Et comme ça, vous avez, en fin de compte, votre mémoire, dans Obsidian, de toutes les conversations que vous avez passées avec les différents tigas. Donc, vous pouvez les classer. Là, j'avais classé ça comme ça, mais je peux aussi très bien classer, par exemple, chat.gpt. Et puis, par exemple, créer l'Obsidian dans chaque tigas.gpt. Et donc, dans Obsidian, vous aurez la map map. Vous voyez, comment on peut, on peut hiérarchiser, hiérarchiser tout ça. Donc là, par contre, si on va là-dedans, pour l'instant, je ne vais pas avoir de liaisons. Donc après, vous pouvez, bien sûr, faire toutes les liaisons que vous voulez pour mettre un lien, par exemple, la cybercriminalité avec un autre article qu'il y a. Et au fur et à mesure que vous enregistrez vos notes, vous créez les liens de telle manière que vous pouvez passer après d'une recherche que vous aviez faite dans une intelligence artificielle à une autre. Je reviendrai sur la vidéo une fois que moi, j'aurai fait toute ma sauvegarde. Donc ça, je vous montrerai toute la richesse que l'on peut obtenir. Là, c'est juste une présentation de ce que je vais commencer à faire par la force des choses et ce que je vous conseillerai à faire dès le démarrage parce que c'est beaucoup plus simple de démarrer au fur et à mesure que de démarrer déjà quand vous avez votre mémoire pleine. Et n'oubliez pas de vous abonner pour suivre toutes mes prochaines vidéos. A bientôt. Au revoir.